Dans quel cas aujourd'hui les familles peuvent-elles être amenées à prendre justement ces cours à distance ? Vous avez parlé des familles expatriées, mais est-ce qu'il y a d'autres cas que vous voyez dans vos écoles à vous ? Oui, oui, en effet, alors ça a beaucoup évolué, puisque effectivement de la raison historique d'avoir recours à l'enseignement à distance, on a aujourd'hui un nombre de raisons pour lesquelles les familles peuvent recourir à ce mode d'enseignement très très varié. Aujourd'hui, l'expatriation, ça représente à peu près un tiers de nos élèves, que ce soit en cours complet ou en cours partiel, c'est-à-dire pour compléter un enseignement dans un établissement anglophone par exemple. Le reste des familles qui sont inscrites au sein de nos établissements nous choisissent pour beaucoup de raisons. La première, c'est qu'ils veulent offrir le meilleur de l'enseignement à leurs enfants en respectant leur profil, leur projet, la situation familiale. Donc, ça recouvre aussi bien des situations, par exemple, d'enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers, qu'ils aient besoin d'apprendre plus vite. On a par exemple des élèves qui ont un haut potentiel intellectuel et qui ont vraiment souhait d'apprendre et qui vont pouvoir apprendre plus rapidement via nos programmes. Des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage de type 10 ou de type TDAH, pour lesquels il est moins aisé pour eux d'apprendre dans un groupe classe classique et académique. On a évidemment des sportifs de haut niveau. Quand on est, par exemple, on a des skieuses. Quand on est skieur de haut niveau, il faut pouvoir participer aux compétitions pendant l'hiver et pouvoir donc étudier à d'autres moments de l'année. On a des musiciens. Mais j'ai envie de dire que l'une des priorités des familles, c'est vraiment, quand elles font appel à nous, d'avoir accès à des programmes de grande qualité, à un suivi pédagogique personnalisé. On a l'habitude de dire qu'on fait souvent du sur-mesure pour répondre aux besoins et aux attentes des familles. Sous-titrage Société Radio-Canada